voilà donc ici à quelqu'un qui m'a demandé de l'aider un tout petit peu avec quelques bases en allemand pour l'instant nous n'avons pas de conseiller pour tout ce qui est allemand mais je vais quand même aider cette personne parce que je vois que c'est vraiment vraiment la base et donc cette personne m'a envoyé une page de son je pense de son manuel qu'il doit utiliser et donc je vais quand même aider cette personne à expliquer ce qu'on voit ici sur cette page mais donc pour l'instant on n'a pas encore quelqu'un qui vérifie nos vidéos en allemand mais donc qu'est ce qu'on voit sur cette page mais c'est vraiment vraiment la base mais on voit et en fait malheureusement ce manuel pardon est expliqué en allemand et donc ça c'est peut-être un peu difficile donc peut-être ça c'est un conseil d'aussi trouver un livre ou sur internet mais on peut trouver des livres dans des magasins de seconde main qui expliquent alors en français ou qui explique dans votre langue maternelle parce que si l'explication est aussi en allemand vous voyez ici à marquer c'est pas marqué en français mais donc ce sont des pronoms personnels et verbes au présent mais c'est marqué en allemand personnels au nom et on verbe une prison donc c'est très difficile d'apprendre une langue qui est expliqué dans la langue même d'accord ok ça c'est un premier conseil alors mais qu'est ce qu'on voit c'est pas très difficile qu'est ce qu'on explique ici mais toutes les personnes qui existent en allemand donc les personnes c'est toujours la même liste dans toutes les langues c'est je tu il elle et puis en allemand attention on a aussi neutre on a masculin et on a féminin zi et on a aussi neutre est ce et ça voilà on n'a pas dans beaucoup de langues en français par exemple on a féminin masculin en irlandais on a féminin masculin ensemble et puis neutre mais en allemand donc on fait la différence entre les trois voilà et alors on a aussi on vous voyez en général on on dit que le manse on ok ça ce sont donc toutes les personnes première personne deuxième personne troisième personne alors ici on a les pluriels d'abord on à nous sévire puis on à vous ire et on a il donc ils elles pluriel voyez-y troisième personne pluriel et on a encore une personne zi et ça c'est la forme de politesse qui est donc vous monsieur on va dire et là attention parce qu'en irlandais le vous le vous politesse se trouve à la troisième personne ici 1 en français le vous le vous politesse se trouve ici à la deuxième personne pluriel 1 vous travaillez monsieur vous et c'est en allemand il se trouve ici vous voyez donc on utilise le pluriel voilà c'est formel on le voit ici c'est formel ok donc tout ça on doit une fois bien regarder toutes les personnes qui existent après quand on a bien regardé ça on regarde on regarde comment on conjugue les verbes première personne deuxième troisième et ici le pluriel et vous voyez que ça ressemble un tout petit peu en irlandais mais pas tout à fait oui est ce que vous voyez bien oh là là donc est ce que vous voyez bien j'espère que ma vidéo à ma caméra n'a pas trop bougé ok donc ici vous voyez un les verbes en allemand souvent souvent se termine par un comme en irlandais singen comme un l'air non spielen à bâton reissé voilà donc souvent se termine par un ok alors qu'est ce qu'on fait pour la première personne vous voyez ici donc ici le verbe complé c'est bon vous ne vous le voyez ici par exemple voler et donc pour la première personne je en couple n pour en irlandais on va couper le n voyez donc c'est quand même un peu différent donc voilà pour la deuxième et troisième personne voilà ici deuxième personne on rajoute st troisième personne t voilà ici c'est le verbe complet ici un t donc vous devez très très bien regarder comment est ce que les verbes sont conjugués ça on doit bien regarder c'est de mémoriser et alors qu'est ce qu'on fait mais ici en fait vous voyez ici on met en fait les terminaisons donc si on veut on a par exemple le verbe vos non comme on a vu là et bien pour le jeu on a vône pour le tu on a vône pour le il elle etc vône pour le nous on a vône pour le vous on a vône et pour le il va donc il pluriel il elle c'est vône oui donc ça c'est les terminaisons et alors avec les terminaisons on va essayer de conjuguer tous les verbes ici vous voyez ici on va on va les conjuguer alors pourquoi est ce qu'on a mis ici attention attention parce que c'est un peu différent on rajoute ici pas seulement est mais est et d'où à parce que sinon ça devient un peu très difficile à prononcer donc arbeite est arbeite voilà vous voyez à est ici c'est petit machin là vous voyez là on appelle ça un bêta c'est en fait un double s et comme il ya déjà un double s on va pas encore mettre un encore un st donc on a coupé ici les st de la de la terminaison vous voyez sinon c'était le double s encore un s et un t vous voyez donc cela on a vraiment mis attention attention ok donc ça aussi vous devez juste regarder comment est ce qu'on fait la conjugaison au présent en allemand d'accord alors on commence déjà et donc on l'a mis encore une fois attention exception arbeite est arbeite toi là on mais encore on a mis encore une fois les exceptions alors ici on dit on a dit aussi attention il ya des verbes qui ont un e dans l'infinitif par exemple sein ça c'est être bon vous le savez être c'est une exception dans toutes les langues et donc ça c'est vraiment à prendre par coeur alors les donc ça c'est juste exception on n'explique rien à prendre par coeur tout ce qui est exceptionnel alors les voilà il ya eu se dire lire le e devient parfois ils ont un coup un i oui donc au lieu de dire ici les listes vous voyez il ya eu le e a été remplacé par qui eux là aussi alors je prêche ça veut dire parler vous voyez la similarité avec nirlandais sprit qu'elle n'a je prie que ça devient je priste je prie d'accord et alors après ici apparemment il y a des exercices que on doit faire apparemment il ya encore une autre page mais moi je ne l'ai pas et qu'est ce qu'il faut faire faut d'abord chercher tous les mots qu'on ne connaît pas c'est des mots ici qu'on connaît pas par exemple le trip chumbert shaft ça veut dire en gestion d'entreprise on doit chercher ça sur internet ou dans un dictionnaire voilà on écrit la petite traduction au dessus et puis on essaye de choisir ici le bon verbe d'accord donc on a déjà donné un exemple vira ici comment vous appelez-vous et donc on a mis haïs et puis on a mis une petite croix pour dire à celui là j'ai déjà utilisé alors le numéro en le premier c'est et l'heure de trip chumbert shaft il gestion d'entreprise à mon avis ça peut être celui là je tout dire il étudie la gestion d'entreprise mais donc beaucoup de travail il faut vraiment essayer de trouver la traduction de tous les mots là tous les mots là et au début ça prend beaucoup de temps mais au fur et à mesure on comprend les mots et on fait des listes de vocabulaire ou dans une application ou sur un papier et vous les étudier de temps en temps il n'y a rien d'autre à faire et étudier des vocabulaire c'est comme ça qu'on a étudié une langue donc alors le deuxième vos sarah ou sarah moi je dirais vous est sarah troisième personne être donc le verbe design vous l'avez vu ici voilà est ce que voilà je descends un tout petit peu voilà ici vous est zara où est elle ok vas bis bonbrouf que et de métier bon je dirais que et tu comment est ce qu'on le sait parce que bist vous voyez ici bis ça va avec tu doux moi je dirais vas bis doux bonbrouf est ce qu'il est dedans vas bis doux à mon avis et encore une autre page où est ce que oui voilà il doit y encore avoir une autre page à mon avis ça continue à non non pardon c'est juste le doux qu'il faut mettre pas le verbe juste où tu voyais donc masse bis doux que et tu deux métiers ok alors voir si ouais ça veut dire ou ou zi ou moi je dirais frau binder les rêves donc madame binder professeur on va être un donc elle est donc moi je pense elle n'a pas étudié donc moi je dirais elle est donc elle est zi east est tout parce qu'elle se trouve là c'est east moi je dirais frau binder east les harines d'accord bon alors c'est comme c'est juste pour vous aider à démarrer démarrer on fait des listes de vocabulaire on regarde tout sur internet mais pour l'instant on n'a pas quelqu'un qui voilà qui qui nous coach pour l'allemand mais j'espère quand même que ça a aidé et bonne chance en tout cas et des questions on peut toujours les poser un sinon par après on dit on peut pas vous aider mais on peut toujours poser des questions